Salut à tous, bienvenue sur CMFootball, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle preview, ce nouvel avant-match entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne qui vont entrer en lice pour cet Euro 2020. Alors évidemment, dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de la vidéo, on retrouvera nos experts côté équipe de France et côté Nationalmannschaft pour nous présenter leur clé du match. Mais on commence, comme d'habitude, par la forme du moment, avec l'équipe de France qui a remporté ses deux derniers matchs amics aux 3 buts à 0, 6 buts marqués, 0 encaissés, une équipe de France qui avance avec des certitudes au niveau offensif avec ce nouveau trio Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Même si Karim Benzema s'est blessé face à la Bulgarie, c'est Olivier Giroud qui est rentré en jeu et qui a marqué un doublé. Alors on a pu voir une polémique naissante entre le duo Mbappé-Giroud, c'est Didier Deschamps qui a tué cette polémique dans l'oeuf directement en empêchant l'international du Paris Saint-Germain de se présenter en conférence de presse pour en parler. On a l'impression que le groupe vit bien quand même, à travers les images qu'on a pu voir sur le site de la FFF et sur la chaîne YouTube. Alors cette équipe de France, elle avance quand même avec certaines questions au niveau défensif puisque Lucas Hernandez a été deux fois sorti à la mi-temps remplacé par Lucas Digne et Benjamin Pavard sur son côté droit avait été remplacé par Jules Koundé. Jules Koundé qui avait fait une première intéressante sur ce côté droit face au Pays de Galles. Alors il faudra bien rentrer évidemment dans cette compétition, c'est toujours très important et ce sera donc face à l'Allemagne. Une Allemagne qui va se présenter avec Joachim Le qui dispute sa dernière compétition. On peut parler de dernière danse pour le sélectionneur allemand. Alors cette Allemagne, elle a réalisé deux matchs amicaux également. Elle a fait match nul face au Danemark, un but partout. Elle a remporté une victoire probante face à la Lettonie, 7 buts à 1 avec 7 buteurs différents. Et elle a vu également le retour de Thomas Muller dans son effectif. Un effectif qui a évolué en 3-4-3. On va évidemment en parler dans le 11 probable. Alors justement, on fait la transition avec le 11 probable du côté de l'équipe de France. C'est une équipe classique qui devrait se présenter mardi soir à 21h sur M6 avec Lloris dans les buts, avec Lucas Hernandez sur le côté gauche, Benjamin Pavard sur le côté droit, Presnel Kimpebe centrale gauche avec Raphaël Van Rannes centrale droit. N'Golo Kante dans ce milieu à 4 en losange. qui serait la Sentinelle accompagnée de Paul Pogba à droite, Adrien Rabiot à gauche, Antoine Griezmann positionné en numéro 10 et évidemment le duo Kylian Mbappé-Karim Benzema devant. Alors cet effectif, il est positionné en 4-4-2 en losange, mais on l'a vu dans cette équipe de France face notamment au Pays de Galles et face à la Bulgarie. On a un milieu qui est très polyvalent et surtout une attaque qui a une liberté de mouvement. Alors on va revenir sur le milieu de terrain. D'abord, ce milieu de terrain avec N'Golo Kante, avec Paul Pogba et Adrien Rabiot qui devrait être préféré visiblement à Corentin Tolisso, il évolue au fur et à mesure du match et notamment face à la Bulgarie. On a vu Corentin Tolisso qui a pu passer Sentinelle, N'Golo Kante qui a pu passer à droite et Paul Pogba qui a pu passer à gauche dans certaines phases. On a vu aussi cette attaque qui a une vraie liberté de mouvement avec notamment Kylian Mbappé qui va davantage aller sur le côté gauche, avec Karim Benzema qui va se retrouver évidemment dans l'axe et avec Antoine Griezmann qui va forcément combiner avec son numéro 19 et son numéro 10 pour pouvoir apporter le surnombre. Et cette équipe, elle passe en 4-3-3 en phase défensive et ça c'est aussi intéressant à observer parce que cette équipe, elle va vraiment bouger en fonction de la période dans le match. Et ça, ça va être intéressant à observer notamment face à cette équipe d'Allemagne qui elle a changé de tactique et qui va se présenter vraisemblablement dans un 3-4-3. Ce 3-4-3 évidemment, il verra dans les buts Neuer. Une défense à 3 avec Rudiger, Hummels et Ginter. On devrait retrouver au milieu terrain Gossens, Gundogan, Kroos et Kimi. Et une attaque menée par Niavri accompagnée de Müller et de Kei Avertz. Alors ici, il y a 3 points sur lesquels on devrait revenir. 3 points qui sont importants. Déjà, ce 3-4-3, il est nouveau du côté de la Nationalmannschaft. C'est volontaire de la part de Joachim Leu. Même si l'équipe n'a pas encore l'habitude de jouer dans ce système, la volonté est de surprendre de la part du technicien allemand avec beaucoup de polyvalence, notamment devant. Et justement, c'est la position de Thomas Müller qui peut interroger. Thomas Müller, on l'a mis ici sur un axe central gauche devant. Mais on devrait plutôt le retrouver dans une position hybride de 9,5 à naviguer entre les lignes. Et on sera attentif justement à cette position durant le match. On pourrait le retrouver dans la zone N'Golo Kanté entre la défense centrale et la sentinelle de l'équipe de France. Et ça, ça peut être un gros danger pour l'équipe de France. On en parlera évidemment dans les clés du match. La deuxième position intéressante ici, c'est celle de Kimmich qui est habituellement un milieu axial avec le Bayern Munich. Il a déjà joué piston droit avec cette équipe du Bayern. Et là, il devrait se retrouver aussi sur le côté. Ça va être intéressant parce qu'une de ses forces, un de ses grands atouts, c'est justement le jeu long. Et on va passer tout de suite aux clés du match puisque ça va être une des clés de ce match, la relation entre Kimmich sur ce côté droit et Müller en 9,5. Comment ils vont pouvoir travailler ensemble ? Ils ont l'habitude de jouer ensemble en équipe du Bayern Munich. Et on sait que Kimmich est vraiment le joueur, le meilleur joueur du monde certainement dans le jeu long. Alors, comment il va transférer ses ballons de l'autre côté du terrain ? Comment il va jouer ce piston droit ? Notamment derrière la défense française parce que ça sera une autre clé du match, le jeu des latéraux, notamment avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. On sait que Lucas Hernandez a joué toute la saison axe central-gauche avec le Bayern Munich. Il se retrouve dans une position de latérale gauche qu'il connaît et qu'il maîtrise puisqu'il a joué comme ça lors de la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Il a même joué avec l'Atletico Madrid et le Bayern Munich à ce poste. Mais il a peut-être moins d'habitude cette année. Et donc, on sera attentif à justement, dans son dos, comment il va pouvoir jouer. On sera attentif également à son physique puisqu'il a été remplacé lors des deux matchs amicaux. De l'autre côté, c'est Benjamin Pavard qui peut apporter offensivement à cette équipe de France. Ça, c'est évidemment un point important. Mais dans son dos, on a pu voir parfois pas mal de liberté et le Pays de Galles, en première mi-temps, avait notamment joué dans son dos et s'était procuré une occasion. Donc, il faudra être attentif justement derrière Benjamin Pavard. Alors, une autre clé de ce match, évidemment, ce sera l'attitude de cette attaque de l'équipe de France qui devrait donc retrouver Karim Benzema devant. On a vu beaucoup d'attitudes, de polyvalence, de liberté entre les mouvements, entre Mbappé, Benzema, Griezmann, comment ils jouent ensemble. Il faudra évidemment marquer face à cette équipe d'Allemagne qui a des certitudes au niveau défensif avec Hummels et Rudiger, le champion d'Europe avec Chelsea. Il faudra voir justement comment cette équipe apporte le surnombre devant et quel va être le rôle d'Adrien Rabiot concernant Paul Pogba. Je laisse à Maxime le soin d'en parler, évidemment, tout à l'heure dans le Fergie Time parce qu'il aura une position et un rôle déterminant, évidemment, dans ce match. Alors, dans les joueurs à suivre, évidemment, on va avoir un œil attentif sur Karim Benzema s'il est titulaire. Il devrait vraisemblablement être titulaire et ça va être sa position axiale et sa relation avec Kylian Mbappé qui sera évidemment importante et le rôle d'Antoine Griezmann de tourner autour de ses deux pistons avant pour pouvoir justement apporter le surnombre et pourquoi pas frapper de loin parce que ça pourrait être une des solutions dans ce match. Côté allemand, évidemment, on en a parlé brièvement tout à l'heure mais c'est Thomas Müller, évidemment, sur lequel on sera attentif. Côté Thomas Müller qui va vraiment naviguer, à mon sens, entre le milieu de terrain et l'attaque et qui va avoir cette position entre les lignes qui est toujours délicate à observer et donc, dans ce duel, le duel que j'attends, évidemment, dans ce match, c'est la position de N'Golo Kanté face à Thomas Müller. Il a le nombre de ballons qu'il va aller chercher, gratter pour pouvoir empêcher la sélection allemande de pouvoir déployer son jeu et de se créer du danger, évidemment, dans ce match. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible ici dans cet avant-match, dans cette preview de France-Allemagne. On va maintenant passer au Fergie Time. Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que l'on prend lors de ces avant-matches pour inviter deux experts à nous partager leurs clés du match du côté de chacune des deux équipes. Et aujourd'hui, du côté de l'équipe de France, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxime. Maxime, c'est un des grands fondateurs d'Ultimo Diès, le site internet et le compte Twitter, qui va nous partager ses clés du match du côté de l'équipe de France. Et de l'autre côté, c'est Antoine, qui est le créateur du compte FC Bayern French sur Twitter, qu'on a déjà reçu du côté du Bayern Munich et qui va nous représenter la Nationalmannschaft parce qu'on va avoir un nombre incalculable de joueurs du Bayern Munich sur le terrain. Salut Christophe, tu l'as dit, on est à maintenant quelques jours, quelques heures de l'entrée en Nice des Bleus dans cet Euro 2021 face à l'Allemagne. Il y a selon moi, dans cet avant-match, deux points intéressants qu'il s'agit de noter. Le premier point, c'est plutôt une question. Quel est l'état physique de Karim Benzema qu'on a vu sortir en boitant lors du dernier match amical ? Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour le joueur du Real Madrid. Néanmoins, on peut se demander si le jeu en vaut la chandelle de le titulariser tout de suite s'il n'est pas à 100% et auquel cas, on retrouverait une équipe de France dans un dispositif qu'on a connu avant son retour lors des matchs éliminatoires. Je pense malgré tout qu'il sera là, bien présent, en forme pour embêter la défense allemande. Et le deuxième point, c'est la capacité que l'équipe de France aura à trouver Paul Pogba et son niveau de jeu intrinsèque. On l'a vu lors de ses derniers matchs, les amicaux, il est en grande forme. On retrouve petit à petit le Paul Pogba qui avait rayonné lors de la Coupe du Monde 2018. Et selon moi, plus généralement que sur ce match face à l'Allemagne, le niveau de jeu de Paul Pogba et aussi celui d'Antoine Griezmann, dictera pour beaucoup le tempo de cette équipe de France. On sait que son binôme N'Golo Kante est lui aussi en pleine forme. Et ce milieu de l'équipe de France qu'on a senti plutôt à l'aise avec Corentin Tolisso également, pourrait permettre au Bleu de regarder droit dans les yeux toutes les équipes contre lesquelles elle va jouer. Courage à cette équipe d'Allemagne. Après, côté prono, il est difficile toujours de rentrer dans une compétition, notamment quand on a le statut de favori comme l'ont les Bleus. Je dirais que l'équipe de France peut ne pas gagner et face à une équipe d'Allemagne plutôt en forme, un petit match nul serait déjà pas mal pour rentrer tranquillement dans la compétition. Je pense que comme beaucoup de supporters de la Mannschaft, j'avais beaucoup d'incertitudes et même d'inquiétudes avant l'annonce du 26 de Joachim Löw et avant les matchs amicaux. Mais au final, on avait quand même été assez rassurés avec une attaque qui fonctionne très bien autour du revenant Thomas Mella. Ce n'était pas sûr avec l'absence d'un numéro 9 mais au final, ça semble plutôt bien marcher. Après, est-ce que le 3-4-3 est le bon système ? Je ne suis pas sûr. On sait que Gozon s'est très à l'aise sur son flanc gauche en tant que piston mais l'effectif ne comporte pas de piston droit. Klaus Tamohan a été formé latéral droit mais il joue maintenant en défense centrale à Leipzig. Kimi a déjà joué latéral droit mais est un milieu central. C'est certainement lui qui devra occuper ce rôle-là et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur joueur pour faire ça. Il va le faire et c'est certainement assez bien mais pourquoi ne pas avoir pris un Riddleback ou qui a fait une saison excellente ? C'est ce qu'on se demande tous. Et puis après, aussi la défense centrale. on sait que Rudiga et Rommels ça fonctionnera certainement mais qui sera le troisième à les accompagner ? Genta, Zul, Klaus, Taman ou même Emre Can. C'est des solutions correctes mais pourquoi ne pas choisir une défense à quatre ou au moins Rudiga et Rommels on est sûr que ça marche. C'est un peu dommage mais bon, on espère que ça suffira pour rater la triplette française devant Benzema Mbappé-Grisman qui semble très très bien fonctionner sur cette préparation. Avec en plus des commands Giroud, Dembélé, etc. qui peuvent rentrer en match et faire beaucoup de mal à cette défense. On espère que ça suffira. J'espère que l'Allemagne s'imposera dans ce Bayern-Nico. Merci messieurs, merci Antoine, merci Maxime pour votre intervention. Alors évidemment, la France avance avec plus de certitude que cette équipe d'Allemagne. L'équipe de France se pose une question de savoir si Giroud ou Benzema sera titulaire mardi soir. Mais surtout, la France disposera d'un Paul Pogba qui monte en puissance. Et évidemment, c'était très important de le souligner. Merci Maxime sur ce point. Cette équipe d'Allemagne, évidemment, on va être attentif à celle-ci parce qu'elle n'a pas autant de certitude que l'équipe de France. Cependant, elle est toujours intéressante dans toutes ses compétitions internationales. Et comme le disait Gary Lineker, le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Alors, on ne l'espère pas, évidemment, en tant que Français pour ce match de mardi soir. De mon côté, je pense que l'équipe de France a une vraie chance de l'emporter face à cette équipe d'Allemagne. C'est un début de compétition donc ce sera toujours évidemment difficile. Si on a, évidemment, un pronostic à faire, je dirais l'équipe de France ne perd pas ce match, en tout cas, mais je mettrai quand même une petite pièce sur une victoire de l'équipe de France. Alors voilà, j'espère qu'on aura été complet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, à la liker. N'hésitez pas à nous dire votre pronostic également en commentaire. je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre et puis on se retrouvera très rapidement pour de nouveaux formats pour débriefer des matchs de l'euro, je pense, dès mardi matin. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent dimanche, une excellente semaine et très bon match France-Allemagne. Ciao !